... Charlotte Casiraghi est enceinte de son troisième enfant. Dans ce sens, sa mère Caroline de Monaco essaie de l'aménager. Elle, Nd Grimaldi aurait refusé que sa fille se rend aux obsques de Barcy. Elle, Arkevque de Monaco. Le mercredi 4 janvier ont eu lieu les obsques de Bernard Barcy. Elle, Arkev Camerite de Monaco. Elle, homme d'église a perdu la vie le 28 décembre 2022 à L, âge de 80 ans à L, hôpital L, Arche à Nice. Ce dernier est victime d'é... un accident cardiaque. Ainsi, ayant un lien très fort avec Bernard Barcy, la famille princier monogueste a honneur de leur présence la messe des funérailles. On a observé entre autres le prince Albert de Monaco et son épouse, Chaline de Monaco. En effet, cet homme d'église a accompagné la famille monogueste sur le plan spirituel et pastoral au cours des moments marquants de L, histoire de ce pays. Pour mémoire, Monseigneur Monseigneur Bernard Barcy à Celle of Rale, union du couple princier et également celui de Charlotte Kaziraghi avec Dimitri Rassam. Dans ce sens, le magazine Ici Paris a de voile quelques photos de ce dernier hommage à cet homme apprécié de tous dans toute la principaux de Monaco. Toute la famille monogueste serait accablie par cette perte. Ainsi, tous sont venus rendre hommage à L, Archive Camerite de Monaco, à la cathédrale Notre-Dame de L, I Immaculie. Enfin presque. En étant un personnage marquant de sa vie, Charlotte Kaziraghi aurait voulu assister à ses funérailles. Cependant, vu qu'elle est enceinte de son troisième enfant, de son mariage avec Dimitri Rassam, sa mère se serait opposée. En effet, Caroline de Monaco, présente à ce triste événement, aurait refus que sa fille fasse le déplacement. Elle aurait sans doute souhaité qu'il soit plus près Fruble pour elle de se reposer. A noter que Malone et Antoinette de Massy, filles de la défunte Elisabeth Anne, la cousine du prince Albert de Monaco, étaient présentes. Selon un article du magazine Voici, Charlotte Kaziraghi serait enceinte d'une fille. L, hebdomadaire à confier dans ses colonnes que, elle va accoucher ses têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada